Allô tout le monde, je m'appelle Kim, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais très très hâte de découvrir une nouvelle autrice avec vous. En fait, elle n'est pas nouvelle, elle est très 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 populaire depuis longtemps, mais moi je ne l'avais jamais lue et c'est enfin aujourd'hui que je vais m'y mettre. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les captives de cette autrice très prolifique que je vais attaquer dans cette vidéo-ci. Dans le monde du livre, le nom de Colin Hoover se passe de présentation. Effectivement, qu'on l'ait lue ou pas, on sait très bien c'est qui quand on entend son nom. Donc aujourd'hui, j'avais envie de lire quatre de ces livres pour pouvoir me forger ma propre opinion, déterminée par moi-même si je trouvais qu'elle était overrated ou underrated. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les quatre livres que je vais lire dans cette vidéo-ci. Il y avait Ugly Love en premier, je vais les lire dans cet ordre-ci. Verity en deuxième. Ensuite, le fameux It Ends With Us. Et finalement, je vais terminer avec Never Never. Donc ce que j'avais pensé faire, c'est faire une update pour chacun rendu à la moitié et évidemment une rendue à la fin. Je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo-ci parce qu'à la fin, je vais les ranker en ordre de mes préférences et vous aurez bien entendu toutes mes notes. Alors on est la même journée, seulement quelques heures plus tard. Il est peut-être 5h de l'après-midi et je suis rendue à 55%. Ça va très 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 bien. Jusqu'à présent, bien juste avant le résumé, c'est l'histoire de Tate Collins qui va emménager temporairement avec son frère Corbin dans son appartement. Le temps qu'elle se trouve une job stable et tout ça, elle est encore aux études pour pouvoir monter de grade dans son domaine. Et elle va faire la rencontre de l'ami et le voisin de palier de son frère qui s'appelle Miles, qui est un homme assez tourmenté, qui est très mystérieux, il est difficile à lire, mais il a l'air de jamais sourire. Donc elle ne va pas vraiment être amie avec lui, surtout qu'il n'a pas fait une très très bonne première impression. Mais au fur et à mesure qu'ils se croisent et qu'ils apprennent à se côtoyer, ils vont découvrir qu'ils ont une chimie physique indéniable. Donc ils vont parvenir à une entente puisque lui ne désire absolument pas d'amour dans sa vie et elle est un petit peu trop focussée sur sa carrière. Donc ils vont venir à une relation purement physique, ce qui va être possible seulement si il respecte deux règles, selon Miles. La première qu'il a établie, c'est de ne jamais poser de questions sur le passé. Et la deuxième, c'est de ne pas espérer ou s'attendre à un futur. Donc les deux pensent qu'ils sont capables d'y parvenir et de respecter ces deux règles-là. Mais comme dans toutes les trames narratives du même genre, ils vont avoir la misère du moment qu'il va y avoir des émotions d'impliquer dans leur relation. Donc selon le résumé, c'est à ce moment-là que les promesses vont se briser et que l'amour va tourner ugly. J'aime vraiment l'écriture, la narration, ça se lit vraiment tout seul. C'est facile, il n'y a pas de longueur. Dès le départ, on est plongé dans l'action, donc c'est facile de se retrouver. Et il y a des belles phrases aussi, comme à la page 127. C'est pourquoi les gens apprécient le mouillage, parce qu'elle se sentait bien. Mais quand vous aimez le mouiller à quelqu'un, parce qu'elle est, la différence n'est pas trouvée dans le plaisir. La différence est trouvée dans la paix que vous sentez quand vous ne le mouillagez. En fait, c'est ça, j'aime assez ça, comment les choses sont décrites. Ça me semble très fluide. Et j'ai vraiment hâte de retourner à ma lecture, donc c'était un très, très, très bon signe. Jusqu'à présent, par contre, où je suis rendue, c'est très cute, comme histoire, comme relation. Donc, je ne sais pas exactement à quel moment ça va éclater. Je suis comme un peu peur, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas très ugly. Mais je ne doute pas que ça va arriver, parce que qu'est-ce qui est super avec ce livre-là, c'est qu'il y a les deux perspectives. Donc, on a la perspective de la fille, comment qu'elle rencontre et qu'elle perçoit le gars. C'est quoi l'émotion, puis les sensations qu'elle ressent quand elle est en sa présence. Et on passe ensuite à sa perspective, à lui, qui nous ramène un peu dans le passé, qui nous explique un peu l'histoire derrière son personnage tourmenté, parce qu'il en parle à personne, pas même à son meilleur ami Corbin. Donc, j'aime vraiment ça à date, je suis très intriguée, et je trouve que ça se lit très, très, très rapidement. Je pense l'avoir fini aujourd'hui. Cette vidéo-ci, ce n'est pas une course, ce n'est pas du temps déterminé, en une semaine, en cinq jours, peu importe. Peut-être que ça va être dans le titre si jamais je lis tout rapidement. Mais sinon, mon but en ce moment, c'est simplement de lire ses livres sans contraintes et de voir si ça me plaît. Jusqu'à présent, ça me plaît. Il est 9h45, je viens de le finir. Frogly Love. Oh mon Dieu, c'est un nouveau favori. C'est... Il m'a vraiment rentrée dedans. Je pense que vous pouvez voir que j'ai été pas mal émotive pendant ma lecture. J'espère que ça ne va pas trop dans ma voix. Mais j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait rappeler, niveau écriture, niveau sentiment, niveau profondeur de ce que l'autrice va pour creuser la relation. Ça m'a fait penser quasiment à Taylor Jenkins-Rey, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, si j'ai trouvé une autre autrice qui lui ressemble, je suis ben, ben, ben contente. Hé là là! Je trouve que les perspectives qu'on sautait de l'une à l'autre, c'était très bien fait. Puis les petites surprises, je ne vais pas les dire, mais les petites surprises qu'il y a vers la fin, je trouvais que ça servait complètement à la satisfaction du fan, du fan service. C'était très, très bien fait. Jusqu'à la moitié, comme je vous avais dit, je ne chantais pas. Il était où la partie ugly, du titre ugly là? Mais vers la fin, je pense, la seconde après que j'ai updaté à la moitié, ça s'est passé. Donc là, je comprenais d'où ça venait. Oh my God! Je ne m'attendais pas à ça! Alors, je suis très, très, très excitée par ce vlog parce que je ne savais pas à quoi m'attendre du tout. Je ne savais pas si ça allait être trop simple, trop facile comme écriture, comme roman. Puis je pensais que ça allait être vraiment plus léger que ça. Puis à mon dieu, je pense que j'ai comme les yeux toutes brillants. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre pour le reste de la vidéo, mais j'ai très, 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 très hâte. Là, le prochain, je vais commencer demain parce que je vais quand même laisser un petit délai à mon cœur brisé de se recoller. Et demain, je vais commencer Verity. Alors, on est mardi le jour 2 du vlog et j'ai déjà terminé Verity, que j'ai lu en moins de 12 heures, 13 heures, ma mère est venue me voir. Donc, je l'ai lu assez rapidement puisqu'il s'agit d'un thriller. J'apprécie vraiment que l'autrice ait voulu explorer d'autres avenues, que sa zone de confort, qui est vraiment juste les romances contemporaines. Cette fois-ci, il y a quand même une trame narrative romantique, mais on se concentre vraiment plus sur l'ambiance thriller que sur la relation d'amour. C'est présent, mais personnellement, il aurait pu ne pas être là puisque ça ne prenait pas autant de place. Et j'ai l'impression que ce n'était pas autant développé que ça aurait pu l'être. Bref, au niveau de l'histoire, on va suivre l'autrice Lauren, qui n'est pas très populaire. Elle n'aime pas vraiment ça, engagée avec ses lecteurs. Elle est très recluse. Et là, à l'aube de son éviction, de son appartement, elle va se faire proposer un contrat qui est très payant. Donc, elle va l'accepter, même s'il est assez spécial. Effectivement, elle va se faire demander de poursuivre la série d'une autrice à succès qui s'appelle Verity Crawford, qui, suite à un accident de voiture, va être dans l'impossibilité de continuer. Son mari, Jeremy Crawford, va la convaincre. Non, sans un doute, Lauren va accepter d'aller habiter dans cette maison-là pendant une à deux semaines pour pouvoir travailler sur le roman. Et elle va tomber sur un manuscrit écrit par Verity qui n'était pas fait pour être lu par personne et qui va révéler une facette assez troublante que le public ne connaît pas de cette autrice acclamée. Alors, c'était vraiment toute une lueur d'une grosse montagne russe d'émotions, de découvertes, de fébrilité, parce qu'on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils se lisent si bien, si rapidement. Mais au niveau de l'ambiance, il faut que je dise que moi, je ne suis pas fan des films d'horreur en général. Puis les thrillers, je pense, c'est les limites, mettons, de ce que je peux supporter en termes de stress. Et ça, c'était l'ambiance que je n'aimais pas vraiment parce que ça ne me rejoint pas. Mais les gens qui aiment ça vont sûrement beaucoup apprécier ce côté d'hallucination. Est-ce que j'ai bien vu? Qu'est-ce que je pense avoir vu? Ou c'était dans ma tête? Est-ce que je suis en train de virer folle? Est-ce que c'est la faute de la maison? Non, alors la paranoïa s'installe. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est imaginé, qu'est-ce qui est réel. Donc, ça va plaire à ceux qui aiment ce genre-là. Moi, personnellement, je trouvais que c'était bien fait au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère. Mais je trouvais que tout ce qui était personnage, je n'étais pas très convaincue des motivations de ceux-ci. Il y avait des comportements ou des actions. Des fois, j'étais comme, voyons, personne ne ferait ça. Ou ça ne se peut pas qu'il se soit arrivé. Ou une personne dans cette situation-là n'aurait jamais fait ça. Donc, c'était vraiment beaucoup de questionnements qui ont comme un peu dérangé ma lecture parce que je n'y croyais pas à 100%. Puis, le côté ambigu, par contre, ça, c'était quand même bien fait, dans le sens que c'était le fun de réfléchir constamment. Est-ce que ça, c'était vrai? Est-ce que ça, c'était imaginé? Qu'est-ce que moi, j'en pense? Puis, faire des hypothèses, c'était la partie quand même le fun. Tu ne sais pas ce qui t'attend à l'autre page. Donc, ça, c'était agréable, même s'il y avait un peu la déception que mes hypothèses ne se sont pas révélées vraies. Puisque ça que j'avais en tête, je trouvais qu'il aurait eu un plus gros impact avec le lecteur. Alors, au niveau du rythme, ça l'allait. Les descriptions aussi, je n'ai rien de spécial à dire. C'était vraiment au niveau des personnages, autant eux, leur personnalité, que leur relation entre eux. J'étais comme pas convaincue de la crédibilité de tout cela. Mon expérience, somme toute, pas si positive que ça. Il y avait plus des sentiments, tout au long de ma lecture, de, oui, fébrilité, mais aussi beaucoup d'inconfort face à l'ambiance, face aux révélations, face aux frustrations que j'avais pour certaines actions de personnages. J'ai apprécié que la fin soit quelque chose qui suscite beaucoup de réactions chez les lecteurs, parce que d'une personne à l'autre, on ne peut pas avoir la même perspective, on peut avoir des hypothèses différentes, on peut avoir des interprétations différentes. Donc, ça, j'ai apprécié ça, mais je ne le relierai pas et ce n'est pas mon préféré. Donc, voilà. Oh, puis une petite parenthèse, dans Verity, je n'avais vraiment pas aimé le nom d'un des personnages qui s'appelle Crew. C'est... Pourquoi? Là, pour la suite de la vidéo, on m'a finalement conseillé un autre ordre. Donc, au lieu de lire Il est en Zulus ensuite, je vais le garder pour la fin. En plus, il y a N dans le titre, donc c'est parfait. Et Never Never sera donc ma lecture de demain. Pourquoi? Parce que je pense qu'on m'a dit que pour la fin de celui-là, ce serait peut-être pas aussi émotionnel que ce que je pensais ou peut-être moins fort que Ugly Love et je veux vraiment une fin comme un bang. Là, je veux avoir plein d'émotions, je veux pleurer, je vais être contente, je veux être satisfaite, je veux être brisée. Alors, pour cette raison-là, on m'a conseillé de terminer avec Hélène Zuelos. Donc, je suis bien d'accord. Et donc, demain, je commence ma journée avec Never Never. Alors, on est présentement samedi. Quatre jours se sont écoulés depuis la dernière update et je ne suis qu'à la moitié de Never Never. Ça vous donne une idée à peu près de mon appréciation. Au niveau du résumé, quand je l'avais choisi, je ne m'attendais pas à ça. Le résumé raconte l'histoire de Charlie et de Zuelos, ou Zuelos. Je ne sais pas trop comment le prononcer. Le nom, il n'est pas très beau. Et ils le savent. Ils se connaissent depuis qu'ils sont vraiment très jeunes et ils sont en couple depuis, en fait, plusieurs années. Mais un beau matin, ils vont se réveiller et être de parfaits étrangers l'un pour l'autre. Et donc, ils vont avoir oublié tout leur premier baiser, leur première chicane, la première fois qu'ils sont tombés en amour. Alors, ils vont devoir se mettre en équipe pour se rappeler qu'est-ce qu'ils ont oublié. La petite trance qui est écrite, c'est « Oublier peut être terrifiant, mais se remémorer peut être pire. » Donc, moi, c'est ce que j'avais lu comme résumé. Les notes étaient très fortes. Donc, je l'avais acheté pour cette raison-là. Mais très, 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 très tôt dans le processus de la lecture, je me suis dit « Ah non, c'est pas ce genre de livre-là. » Ça commence et l'affaire qui n'était pas précisée, c'est que non seulement ils ne se souviennent plus de pourquoi ils étaient un couple, moi, je pensais que c'était juste cette portion-là qu'ils avaient oublié. Maintenant, c'est toute leur identité au complet. Ce sont des ados qui sont à l'école secondaire, donc ils ne savent pas c'est qui leur frère et soeur, ils ne reconnaissent pas leurs amis. Alors, c'est l'amnésie totale et moi, je n'aime vraiment pas cette trame narrative-là où le narrateur c'est ça, moi, je n'aime vraiment pas ça, surtout que ça rend un peu la narration unreliable puis moi, ce n'est vraiment pas ça que j'aime. Mais j'ai poussé parce que le mystère est quand même bon, c'est faux que je le dise. J'ai vraiment hâte de savoir la fin. Là, je suis rendue à la moitié, à 53% précisément et ça dit qu'il y a trois parties. Je viens de commencer la deuxième et je n'ai pas plus d'indices sur ce qui s'est passé. Oui, il y en a quand même quelques-uns. Puis le mystery est très très bon, ça je dois le dire, mais ça ne va pas assez vite pour moi, je veux juste aller jusqu'à la fin. Autre la prémisse qui n'est vraiment pas mon genre, donc ça n'a pas vraiment mon intérêt pour poursuivre le livre rapidement, c'est... Je n'ai pas d'autres choses à dire, c'est vraiment ça le problème. Les personnages sont quand même intéressants, surtout qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes. L'écriture est belle comme d'habitude, puis l'action avance quand même assez rapidement, ce qui est super, mais je me sens inconfortable, surtout parce que les circonstances autour de leurs personnages, on dirait que tout leur entourage est fâché contre eux, surtout parce qu'ils ont commencé à se revoir, parce qu'ils sont comme le seul repère l'un de l'autre, les deux savent qu'ils ont perdu la mémoire, donc ils essaient de ramasser des pièces de puzzle. Donc si vous voulez être patient puis que ça sonne comme quelque chose d'intéressant pour vous, allez-y. Moi, je n'ai pas de fun en ce moment, mais c'est ça mon problème moi avec les thrillers, c'est que même quand je n'aime pas ça, je veux continuer parce que je veux avoir la réponse à la fin, je veux savoir si l'explication fait du sens parce qu'en ce moment où est-ce que je suis rendue, ça ne fait pas de sens puis j'ai besoin d'avoir plus d'infos bientôt parce que je vais avoir de la misère, je ne veux pas le DNF. Sinon, je l'aurais fait vraiment avant, genre à la page 15, mais j'ai l'impression qu'elle sait où est-ce qu'elle s'en va puis j'ai hâte de voir c'est quoi la conclusion. Est-ce que j'ai été assez faite de la réponse? Peut-être que non, mais je veux savoir pour vous donner aussi une critique complète. Je viens de terminer Never Never, finalement. Honnêtement, je pensais La Bonne Année à de nombreuses reprises. J'étais complètement tannée. Je lisais vers la fin les derniers chapitres. Je les lisais rapidement puis en diagonale parce que je voulais vraiment en savoir la fin. Mais, oh mon Dieu, non, non. J'aurais aimé ne jamais avoir lu ce livre-là. Je n'ai pas aimé l'intrigue, je n'ai pas aimé la résolution, je n'ai pas aimé l'épilogue qui était totalement inutile. Donc, ah, non, non. Je ne sais pas qu'il y a une autre donnée, mais je... Les personnages, l'histoire, le rythme aussi, le rythme était tellement lent. Les autres livres étaient tellement comme addictifs que j'ai hâte de lire. Tandis que celui-ci, l'histoire, c'était insupportable. Une chose, par contre, que je suis vraiment très fière, c'est de ne pas avoir studié la version audio qui n'était pas disponible gratuitement, en fait, sur Scribd comme certaines autres de ses romances. Dans ce cas-ci, sur Haudible, il était pour une raison quelconque disponible seulement en trois parties. Donc, ça, tu payes trois crédits qui sont l'équivalent de 15$ ou le prix individuel, c'était 7$. Mais tu sais, chaque... Alors, j'ai vraiment persévéré et je l'ai fait manuellement, mais j'avais l'impression que la version audio, c'était comme un train qui allait super vite. Puis moi, je suis comme, ben non, ici, il n'est pas disponible, je vais marcher. OK, je marchais maintenant, mais je perdais de l'énergie, mon rythme s'essoufflait parce que j'étais juste tannée. Les personnages n'étaient pas nécessairement attachants, il était comme too much, je trouvais. Charlie était comme trop négatif puis Silas, il était comme trop positif quasiment. J'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé, comme j'ai dit, l'explication qui était la raison pour laquelle que je continuais. Elle m'a pas du tout convaincue. Puisque la note globale sur Goodreads est assez bonne, la raison pour laquelle j'ai pris ce livre-là, je me dis, il faut vraiment que t'embarques dans la prémisse. Donc, si le résumé vous a convaincu puis que vous avez vraiment envie d'en savoir plus, allez-y. Vous risquez d'être quand même assez bien diverti si c'est un genre que vous aimez. Mais si, comme moi, vous embarquez pas du tout dans la prémisse, restez loin. Restez loin. Alors, bref, three down, one to go. Donc, j'espère vraiment que It Ends With Us va bien se terminer et avoir une conclusion positive pour moi. C'était tout l'objectif de changer l'ordre. Donc, je suis vraiment contente de ne pas avoir terminé ce vlog-ci avec Never Never. Et j'espère vraiment que It Ends With Us va me laisser le sentiment plus comme ugly love et vraiment beaucoup aimé que ses deux mysteries. Je fais quand même le lien avec la prémisse et le genre qu'elle a voulu explorer. Donc, j'espère vraiment que It Ends With Us va fonctionner avec moi et qu'il va être une romance pure et dure. Je demande rien d'autre! Je me suis toujours rendue compte qu'elle a oublié de dire le résumé, donc je vais vous le faire vite, vite. C'est l'histoire de Lily Bloom qui va ouvrir sa boutique de floristes à Boston et elle va faire la rencontre de Raoul, qui est un neurochirurgien et rapidement, ils vont s'y prendre l'un de l'autre et développer des sentiments. Alors, on va suivre leur progression dans leurs relations, les défis auxquels ils vont faire face et il y a un trauma-vertissement pour la violence conjugale que j'étais au courant avant, mais vraiment comme juste avant. Sinon, je pensais que c'est une histoire assez légère, cute, romance, mais non, ça va aller assez loin dans les émotions et dans le drame. Alors, je suis rendue à la moitié, un petit peu plus même et j'aime vraiment beaucoup ça. À date, je trouve que l'autrice maîtrise l'art de la moitié. Donc, à 50%, soit tu fais un reverrement de situation, une cassure avec la première partie ou un punch. Puis le fait de faire un update à la moitié, ça me le fait réaliser à quel point c'est bien maîtrisé. Il y a plusieurs belles phrases aussi au niveau de l'écriture que je voudrais sauvegarder. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai fait des screenshots puis le sentiment que j'ai à l'intérieur, c'est vraiment d'être giddy. J'aime la relation entre les personnages. J'aime les échanges au niveau des répliques. J'aime beaucoup les personnages aussi en tant que tels. Je les trouve sympathiques, relatable. Je me l'en disfille beaucoup à eux. Donc, je comprends très, très bien leur motivation. Puis là, en ce moment, je ne sais pas où ça s'en va parce que là, ça s'en allait dans une très, très belle direction. Puis là, justement, il y a eu une petite casser, je vais dire ça comme ça. Puis là, je ne sais pas dans quelle direction l'autrice veut aller. Je ne sais pas quel message elle veut envoyer. Donc, j'ai très, très hâte de voir le dénouement final pour connaître l'issue du destin de Lily. Donc, on y va! On est présentement la même journée, seulement un peu plus tard. Puis je voulais juste vous dire que je suis rendue environ au chapitre 25 sur 39. Oui, c'est ça. Puis il y a tellement de choses qui s'est passées. Je n'en viens juste pas. J'adore tellement ça. Mais en même temps, c'est crève-cœur. Ça fait mal. Elle va vraiment dans les émotions fort, fort, fort. Puis je trouve ça bon. Je trouve comment qu'elle a construit ses personnages. Il y a des choses qui sont vraiment « smart » puis bien réfléchies. Ouf! C'est saisissant. Faudra j'arrête d'écouter mon audiobook parce que mes collègues me parlent puis j'ai la misère de me concentrer sur ce qu'ils me disent. Alors, on est rendus au septième jour et je viens tout juste de terminer « It ends with us » et ce livre m'a brisé de la meilleure façon. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture-là qui est devenue vraiment un coup de cœur. J'ai aimé les émotions que j'ai vécues pendant ma lecture. J'ai aimé les leçons que j'ai apprises. J'ai aimé le message qui était véhiculé. Même s'il y avait des petites choses que je pouvais accrocher, honnêtement, j'étais pas en mode « chercher des poux » et ces détails-là, je pouvais les excuser ou en tout cas, ça venait pas 100% impacter ma lecture. Alors, je vous recommande vraiment cette lecture-là. J'essaie d'en dire le moins possible puisque ce n'est pas une vidéo spoileruse, mais je vais vous recommander la chaîne de mon ami Sylvain Némenti qui a vraiment fait une critique de une heure consacrée à ce livre-là et j'étais d'accord avec la plupart si c'est pas tous les points qu'il a mentionnés, dont la facilité synagogique avec laquelle j'étais d'accord. Il y a des choses qui arrivaient de façon un peu trop facile pour le personnage principal. Ça a été vraiment une très très belle lecture et c'est sûr que je vais le relire. Surtout qu'il va y avoir une adaptation avec Blake Lively. Je suis pas très sûre que je la voyais en Lily, nécessairement, mais je peux me laisser convaincre et j'ai bien hâte de voir l'adaptation. Alors, juste avant de passer au classement du top 4, je voulais vraiment vous inviter à essayer cette autrice-là que j'ai beaucoup aimé découvrir au cours de cette semaine. Et pour ceux qui hésitent encore, qui savent pas trop à quoi s'attendre, laissez-moi vous présenter la recette de Colleen Hoover. Vraiment, il risque d'y avoir un début accrocheur parce qu'on va toujours directement dans l'action. Une écriture fluide, il y avait beaucoup de belles phrases. Des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Une première phrase qui donne le ton juste pour le reste du roman. Une chimie naturelle entre les deux personnages. Je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup d'humour pis de simplicité pis de facilité entre les personnages pis je trouvais ça hyper naturel. Et justement, les scènes épicétées étaient très efficaces, je trouvais. Des personnages complexes et creusés. Souvent deux lignes du temps ou à tout de moins deux narrateurs. Finalement, un épilogue, il y en a toujours, en tout cas dans les quatre que j'ai lus et j'apprécie ça en tant que personne qui aime le closure. Et finalement, au moins un prénom ridicule ou que j'aime pas du tout. Allo crew! Silas, Scylla, Tate. Kate, ok, mais Tate. Et finalement, Lily, Blossom, Bloom. On arrive à la partie du classement, alors c'est le moment que je vous présente mon top 4. En quatrième position, Never Never avec une étoile. En troisième position, Verity avec deux étoiles. En deuxième position, Ugly Love avec cinq étoiles. Ce qui nous laisse, It ends with us avec cinq étoiles. Je trouve que l'ordre pour ce vlog-ci était parfait et ce que j'en tire, c'est que les romances, ça fonctionne vraiment bien versus les mysteries qui ne fonctionnent pas du tout avec moi. En conclusion, je dirais que Colleen Hoover est proprement ratée. Ça aurait été dur de dire qu'elle est under-ratée puisqu'elle est déjà très populaire, mais non, c'est ça. Je trouve pas qu'elle l'est trop, je trouve pas qu'elle l'est pas assez, je trouve qu'elle est correctement ratée. Si vous voulez plus d'avis sur Colleen, je vous laissez en barre de description les liens des trois vidéos que mon collègue Booktuber Sylvain Desventis a fait sur Colleen. Il y en a deux qu'on a lus pareils et It Starts With Us je devrais lire d'ici la fin de l'année. Justement, en conclusion, si vous avez été divertis et que vous aimeriez une partie 2 pour ce vlog-ci, likez la vidéo et laissez-moi savoir dans les commentaires quel livre de l'autrice que vous pensez qui me plairait et ce qui serait intéressant c'est si je reprends le même classement mais que je vérifiais les positions des nouveaux livres que je vais lire. Alors, est-ce que mon numéro 1 va se faire détrôner? Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin je fais rarement des vidéos aussi longues mais j'en avais beaucoup à dire et 4 livres c'est beaucoup donc laissez-moi savoir si vous avez apprécié et abonnez-vous pour ne pas manquer la partie 2 Bonne journée!